hello à tous j'espère que vous allez bien ça fait très très longtemps qu'on ne s'est pas retrouvé dans ce décor j'espère que ma tapisserie vous a manqué j'espère également que vous avez passé une très belle rentrée pour moi le mois de septembre est passé à une vitesse éclair genre vraiment je ne l'ai pas vu passer mais il ya plein de choses qui arrivent et j'ai très très hâte de pouvoir partager tout ça n'hésitez pas à venir me suivre sur instagram si vous voulez être informés les premiers de tout ce qui va arriver puisque je vous annonce il ya des choses incroyables qui arrivent chose par contre que j'ai déjà annoncé sur instagram donc je peux vous l'annoncer là aussi il y aura un live sur discord mercredi soir mercredi soir à 21h sur le sujet de notion on va tous ensemble créer notre propre espace de travail notion parce que vous avez été nombreux suite à une de mes vidéos de la série back to school à me poser plein de questions et j'étais en mode ok alors il y'a tellement de questions que je pense on va faire un live où je répondrai à toutes vos questions pas d'inscription nécessaire à ce live toutes les infos sont directement disponibles sur discord et vous retrouverez le lien du serveur en barre d'infos si vous avez peur de passer en outils de discord etc vous inquiétez pas c'est bien guidé vous avez juste à cliquer et en fait après vous avez les petites règles de la maison à accepter votre petit rôle à vous attribuer bref vous avez tout un process d'inscription mais tranquille tout est guidé tout est simple tout est facile et si vous avez la moindre question vous pouvez poster dans un des salons un modérateur vous répondra bref on va pouvoir commencer avec la vidéo du jour aujourd'hui on va parler de la transition énergétique et particulièrement du problème avec la transition énergétique en france alors pourquoi j'ai eu envie de faire cette vidéo tout simplement parce que il ya énormément de sujets d'actualité liés à la transition énergétique puisque quand même moi pas ce mytho c'est un des sujets un des enjeux de notre siècle et il se trouve que c'est un sujet que je connais bien puisque j'ai à la fois bossé dans les énergies renouvelables dans le domaine de la recherche appliquée sur des prototypes d'éoliennes et à la fois bossé dans le nucléaire donc en fait je connais un peu le milieu de l'énergie et pour ceux qui ont déjà vu mes vidéos sur mon parcours vous le savez donc je reçois beaucoup de questions à ce sujet et en plus lors du grand oral quand j'avais fait passer les lives je m'étais rendu compte que vraiment vous étiez très nombreux à avoir plein de sujets liés à la transition énergétique et donc comme vous aviez également plein de questions et que j'avais même pris le temps avec certains d'entre vous de bien approfondir vos propres sujets je me suis dit que j'allais créer une vidéo pour que comme ça si s'il y en a d'autres qui ont plein de questions bah j'ai une ressource vers lesquelles vous redirigez tout simplement et donc le sujet d'aujourd'hui c'est le problème avec la transition énergétique en france aujourd'hui je vais vraiment essayer de vulgariser au mieux ce sujet de le rendre le plus simple et le plus compréhensible possible à la mode un peu c'est pas sorcier et donc aujourd'hui je vais vraiment essayer de vous présenter les différents types de production d'électricité leurs avantages leurs inconvénients pour que vous soyez le mieux informé possible à aucun moment je ne vais chercher à vous convaincre de quoi que ce soit vous pensez bien ce que vous voulez mon objectif ici est de vous informer tout simplement comme d'habitude comme il s'agit d'une vidéo informative vous trouverez tous les liens de mes sources en barre d'infos donc on va commencer par faire un petit bond dans l'histoire et on va revenir en 1945 année durant laquelle le général Charles de Gaulle crée ce qu'on appelle le CEA donc le commissariat à l'énergie atomique et donc il a chargé le CEA de tout ce qui est recherche et industrialisation dans le domaine de l'énergie nucléaire mais c'était très vaste donc ça comprenait certes la production d'électricité mais également tout ce qui était armement médecine etc dix ans plus tard le CEA a donc mis en service son premier réacteur nucléaire produisant de l'électricité mais il était surtout un but de défense puisqu'il produisait du plutonium étant donné qu'il utilisait de l'uranium naturel comme combustible et donc le plutonium s'était utilisé dans la fabrication de bombes dont la bombe appelée fat man lancé sur ourakami en 45 qui a causé des milliers de morts qui a causé des milliers de morts et des milliers de morts et des milliers de morts et des milliers de morts l'entreprise chargée de la production de l'électricité en france c'est l'entreprise EDF électricité de france vous la connaissez tous et donc elle est donc chargée du programme électronucléaire français et donc dès 1973 on a quand même 6% de l'énergie nucléaire française qui est produite par de l'énergie nucléaire donc ça allait quand même très très vite et c'est déjà quand même neuf réacteurs qui sont construits et en service en france en 1973 au même moment je suis très relou avec les dates mais c'est pour que vous resituez et que vous soyez capable de comprendre pourquoi on en est arrivé là mais donc la guerre de Kippour éclate ce qui conduit au premier choc pétrolier premier choc pétrolier qui a conduit à une très très forte augmentation du prix du pétrole comme son nom l'indique merci Claire et donc le prix du pétrole a quadruplé ce qui est quand même énorme et donc ça a conduit le président de l'époque qui n'était autre que monsieur Pompidou à faire le choix en 1974 d'accélérer le programme de construction nucléaire notons bien quand même qu'à cette époque on avait quand même 65% de notre énergie qui provenait de centrales thermiques à flammes donc issues d'énergies fossiles donc clairement un choc pétrolier ça ne nous arrangeait pas puisque ça allait nous conduire à une forte augmentation du prix de notre énergie et c'est pour ça en fait qu'il justifie la construction du parc nucléaire c'est pour remplacer cette énergie qui va devenir trop coûteuse du fait de l'augmentation du prix du baril et donc environ 40 ans plus tard donc à peu près actuellement on a quand même 77% de l'énergie française qui est produite par des centrales nucléaires on dénombre pas moins de 58 réacteurs parmi 19 centrales alors petit point vocabulaire avant de continuer la vidéo et peut-être d'ailleurs que ça vous aidera si vous faites vos propres recherches et que vous tombez sur vos propres articles je ne sais pas mais on parle de mix énergétique ou de mix électrique en fait quand on parle de la répartition de la façon dont un pays va produire son électricité et pour information également pour que vous puissiez resituer parce que pour moi à l'époque c'était pas totalement clair par rapport aux différents acteurs du nucléaire aujourd'hui en France il y a tout d'abord Framatome donc petit historique Framatome s'appelait déjà Framatome en 45 puis c'est appelé Areva puis désormais s'appelle Framatome enfin c'est un peu plus compliqué mais la part nucléaire en tout cas historiquement ça a fait Framatome, Areva, Framatome Framatome est ce qu'on appelle le constructeur des centrales nucléaires en France EDF eux sont ce qu'on appelle les exploitants c'est à dire qu'ils commandent les centrales nucléaires si tu veux à Framatome puis eux les utilisent pour produire de l'électricité qu'ils vendent à RTE le réseau de transport d'électricité et EDF ce qui est un peu particulier c'est que c'est aussi ton fournisseur d'électricité mais c'est RTE qui centralise les différentes sources d'électricité puisqu'on le verra en fait en termes de producteurs d'électricité il n'y a pas que EDF même si c'est clairement les leaders sur le marché et et et, concernant le nucléaire il y a également ce qu'on appelle l'ASN l'autorité de sûreté nucléaire qui est donc en gros la police du nucléaire en France ils fixent les règles de comment on doit construire une centrale comment on doit l'exploiter, comment on doit la contrôler en France, très important de savoir ça en gros c'est eux qui vont s'assurer que EDF ou Framatome ne fait pas de la merde quand j'étais petite et peut-être que vous aussi j'ai vu des autocollants stop au nucléaire ou nucléaire non merci et en fait je me disais mais pourquoi ? parce que pour moi c'était pas forcément quelque chose de négatif et je me suis intéressée justement bah pourquoi il y avait des gens qui étaient contre le nucléaire et donc aujourd'hui je le comprends je vais vous partager pourquoi donc le premier point c'est que le nucléaire en fait on ne peut pas nier le lien entre le nucléaire civil et le nucléaire militaire pourquoi l'état a tant investi dans le nucléaire puisque clairement c'était un investissement extrêmement conséquent et bien en fait c'était simplement pour des raisons géopolitiques c'est à dire que ça nous a clairement donné une place de choix sur la scène géopolitique internationale et surtout c'était essentiel pour la construction de notre porte-avions le Charles de Gaulle et qui d'ailleurs aujourd'hui va être remplacé par un deuxième porte-avions monsieur Macron l'a annoncé en 2020 la construction du second porte-avions de nouveau à propulsion nucléaire et en fait ça ça nous donne une position stratégique militaire qui est extrêmement intéressante sur la scène internationale donc ça nous permet en fait de rivaliser que ce soit avec la Chine ou avec les Etats-Unis et donc ses opposants qu'est-ce qu'ils pensent de tout ça ? ils pensent que l'arme nucléaire est totalement inutile et qu'en plus elle est beaucoup trop coûteuse et beaucoup trop dangereuse pour toute forme de vie sur terre ce qui n'est pas totalement faux ils avancent également que sans parler de nucléaire militaire si on parle uniquement du nucléaire de production d'électricité ça pourrait carrément être remplacé par d'autres productions de type l'énergie renouvelable et pourquoi je me permets de dire que ce n'est pas totalement faux ? c'est parce que l'histoire leur donne raison dans le sens où le 26 avril 1986 a eu lieu le plus grand accident nucléaire et vraiment je parle d'accident je parle pas d'armes nucléaires parce que ça c'est un autre sujet l'accident nucléaire le plus connu reste Tchernobyl et il y a une excellente série qui est sortie vraiment je vous la recommande je l'ai regardé en entier franchement elle est dure c'est Tchernobyl le nom de la série tout simplement et elle est très très fidèle à la réalité et pour information si vous faites des études dans le domaine de l'énergie et que vous traitez du nucléaire c'est vraiment un cas qu'on apprend encore à l'école et c'est un cas dont on parle encore en entreprise parce qu'en fait ça permet d'avoir un retour d'expérience sur ce qu'il ne faut surtout pas faire puisque vous verrez dans la série je vais pas tout vous spoiler mais clairement il y a eu des erreurs de fait à Tchernobyl et c'est pour ça qu'on en est arrivé à cet accident aussi extrême et à l'époque d'ailleurs l'accident a essayé d'être un peu camouflé on le voit également dans la série on nous expliquait ne vous inquiétez pas le nuage s'est arrêté à la frontière bah oui bien sûr le nuage est au courant qu'il y a une frontière pas du tout ça a vraiment eu des impacts sur une très grande partie de la planète et c'était une petite centrale par rapport à ce qui peut exister aujourd'hui donc oui on ne peut pas nier que si aujourd'hui il y a un accident dans une grosse avec des rouillis mais centrale en France même s'il y a une autorité de sûreté qui check etc disons que s'il y a un accident même si c'est très peu probable ça aurait des dommages énormes cet événement a donc extrêmement altéré l'image du nucléaire à la fois en France et à l'international et donc en fait ça en est suivi à peu près 15 ans pendant lesquels Framatome la France n'a pas construit une seule centrale nucléaire le dernier réacteur qui est rentré en service date de l'année 2000 et depuis et bien depuis 2012 on tente tant bien que mal de mettre en service notre EPR alors un EPR c'est un type de réacteur nouvelle génération tout ce que vous avez besoin de savoir on n'a pas besoin de rencontrer dans de détails techniques et donc il faut savoir que Framatome essaye de construire cet EPR mais en fait ils n'y parviennent pas parce que 15 ans sans en avoir construit en fait le savoir faire c'est tout simplement perdu dommage et à côté de ça on a quand même réussi à en construire un en Chine alors vous allez me dire mais comment ça se fait qu'on a réussi à construire un EPR en Chine et pas en France excellente question Jamy ce qui se passe c'est qu'en fait l'autorité de sûreté chinoise n'a pas du tout les mêmes exigences qu'une autorité de sûreté française donc c'était beaucoup plus simple de construire un EPR en Chine avec des exigences plus faibles que de construire un EPR en France il faut quand même savoir que l'EPR français devait coûter 3,3 milliards d'euros ce qui est déjà très conséquent et être mis en service en 2012 et que pour l'instant il est prévu qu'il soit mis en service en 2023 et il aura coûté 12,4 milliards d'euros pour appuyer le fait que les autorités de sûreté n'ont pas du tout le même niveau d'exigence typiquement en juin de l'année dernière ça fait partie des actualités qui m'ont vraiment donné envie de faire cette vidéo on a vu dans la presse qu'à Taishan il y a eu un incident on parle pas d'accident puisque ce n'est pas le même niveau de dangerosité mais il y a eu un incident qui est genre le niveau inférieur d'accident et clairement cet incident aurait eu lieu sur un réacteur français on aurait tout de suite arrêté la tranche là les chinois ils ont attendu un peu ils ont même attendu jusqu'à un mois avant d'arrêter pour essayer de comprendre ce qui se passait c'est clairement témoignage qu'en France on n'a pas du tout les mêmes exigences de sûreté qu'en Chine voilà CNN a appris que le gouvernement américain s'interroge sur une éventuelle fuite dans une centrale nucléaire chinoise après que la société française qui en possède une partie a averti d'une menace radiologique imminente alors pourquoi quand même continuer le nucléaire parce que là je vous ai beaucoup parlé de tout ce qui n'allait pas dans le nucléaire mais il y a quand même un énorme point positif au nucléaire dans cette période d'enjeux écologiques c'est que le nucléaire est une source de production d'électricité qui est quasiment décarbonée monsieur Macron s'avance en disant que c'est totalement décarbonée non quand même pas la production des pièces n'est pas totalement décarbonée même moi le fait de publier une vidéo si vous voulez j'émets des émissions de gaz à effet de serre donc une centrale nucléaire également mais c'est vrai que dans la réaction physico-chimique qui permet de produire de l'électricité dans une centrale nucléaire non il n'y a pas d'émissions de gaz à effet de serre donc ça un point pour le nucléaire par ailleurs quand même faut noter que le nucléaire s'est produit à partir d'uranium que nous avons quasiment à profusion d'autant plus que ça produit du courant en continu c'est à dire que si tu veux allumer ton ordinateur à toute heure du jour ou de la nuit tu auras toujours de l'électricité chez toi cependant quand même gros point faible pour l'énergie nucléaire c'est les déchets aujourd'hui on les enfouis c'est super en vrai la gestion pas tip top et puis le démantèlement des centrales j'en parle même pas pour l'instant on va pas dire qu'on a une solution alors est-ce qu'on pourrait remplacer l'énergie nucléaire par des énergies renouvelables ? pour que vous soyez en mesure de vous faire votre propre opinion sur le sujet je vais vous présenter les avantages et les inconvénients des énergies renouvelables donc il faut savoir qu'une énergie renouvelable par définition c'est une énergie dont la source d'énergie est inépuisable donc typiquement une éolienne, le vent, un panneau solaire, le soleil parce qu'en fait pourquoi on dit que c'est inépuisable c'est parce que clairement la terre serait vraiment pas dans un très bon été s'il n'y avait plus de vent et de soleil et donc nous mêmes on ne serait plus là donc on aurait plus besoin d'énergie donc c'est une énergie inépuisable donc renouvelable à opposer justement avec les énergies fossiles où en fait on est en train d'épuiser nos ressources dans le sol on arrive au bout de ces ressources ça c'est une certitude donc clairement c'est leur point fort c'est que on aura toujours la possibilité de produire de l'électricité à partir du vent ou du soleil cependant il y a forcément un mais à tout ça parce que ça paraît magnifique comme ça c'est également une énergie qui est dite intermittente intermittente ça signifie qu'en fait si t'as plus de soleil pour faire simple si t'as plus de soleil si t'as plus de vent bah t'as plus d'énergie dommage alors tu vas me dire bah ouais mais en fait il y a une solution à tout ça la solution ce serait de la stocker excellent jamy tu as raison si on stocke l'énergie des éoliennes ou des panneaux solaires ça nous permet d'allumer notre ordinateur à n'importe quelle heure du jour et de la nuit en effet mais je te le dis que ce soit la recherche en termes de construction d'éoliennes de panneaux solaires etc et en vrai là c'est comme quand je dis médecine pour toutes les études de santé quand je dis éoliennes panneaux solaires ça regroupe en fait toutes les énergies renouvelables parce qu'il n'y a vraiment pas que ça et dis moi en commentaire si tu veux que je te fasse une vidéo sur genre toutes les sources d'énergie renouvelables parce qu'il y en a bien d'autres mais en tout cas ces sources d'énergie la recherche avance et en termes de stockage la recherche avance également mais c'est toujours pas ça on a toujours pas une solution parfaite d'autant plus que la production que ce soit des cellules photovoltaïques ou des éoliennes c'est pas vraiment décarboné au contraire c'est pas vraiment une production qui est très très verte en plus il faut savoir qu'une éolienne ça durait d'y aller de 20 ans et que toutes celles qui ont été installées dans les années 2000 là en fait elles arrivent à la fin et on ne sait pas encore comment on va démanteler les éoliennes on ne sait pas quoi faire des retors factuellement pour l'instant on n'a pas de solution mais bon c'est pareil que pour les centrales donc là j'ai envie de dire égalité donc sur le principe oui c'est totalement vert de produire une énergie à partir de soleil ou de vent mais aujourd'hui on va dire que la recherche scientifique n'est pas assez avancée pour que l'on puisse fabriquer des éoliennes ou des panneaux solaires qui soient totalement verts puisque leur production n'est pas verte donc si on conclut par rapport à tout ce que je viens de vous dire en fait il n'y a aucune solution parfaite et c'est comme dans bien des choses dans la vie il n'y a aucune solution parfaite pour autant est-ce que c'est légitime du coup de placer tous nos oeufs dans le même panier et d'avoir un mix énergétique avec plus de 70% de nucléaire ça c'est à vous de le décider d'autant plus que moi pour le coup je vais vous donner mon propre avis je trouve pas ça juste du tout de comparer les énergies renouvelables avec le nucléaire pourquoi parce qu'on a investi énormément dans la recherche pour le nucléaire alors qu'on a beaucoup moins investi dans la recherche pour les énergies renouvelables pourquoi parce qu'en fait c'est beaucoup plus récent déjà donc forcément comme on a moins cherché longtemps bah on a moins investi et ensuite bah l'énergie nucléaire l'état y trouvait un enjeu militaire l'énergie renouvelable tu vas faire quoi avec une éolienne tu crois que tu vas construire un porte-avions je ne crois pas non donc aujourd'hui comparer le nucléaire aux énergies renouvelables c'est comme si tu comparais genre un marathonien qui avait gagné les JO avec un coureur du dimanche et que tu comparais les temps ça n'a aucun sens on ne sait pas entraîner pendant autant d'années on ne sait pas entraîner de la même façon ça n'a aucun sens aujourd'hui en tant que citoyen ou citoyenne tu as la possibilité en fait de faire changer les choses à ton échelle je m'explique si tu prends EDF comme fournisseur d'électricité en fait c'est comme si tu disais comme si t'envoyais le message que c'était ok pour toi de produire ton électricité à plus de 70% par des centrales nucléaires par contre si tu décides de passer chez un autre fournisseur d'électricité donc par exemple Equateur qui ont fait cette pub que je trouve incroyable les dinosaures de l'énergie c'est magique franchement des dieux Chez les dinosaures de l'énergie nous prenons le défi écologique très au sérieux nous agissons au quotidien et sans relâche pour la planète nous nous engageons à mieux consommer à innover et à nous investir totalement dans l'énergie renouvelable c'est notre top priorité c'est ça l'esprit les dinosaures de l'énergie franchement qui miserait sur eux pour changer les choses électricité verte boîte chauffage gaz vert autoconsommation Equateur changeons d'air changeons d'énergie Equateur et bien eux ils t'assurent que tout l'argent que tu vas leur donner va servir à faire rentrer dans le réseau RTE donc le réseau de transport d'électricité de l'énergie qui a été produite par des énergies renouvelables donc ce qui se passe c'est qu'Equateur en fait d'une certaine façon ils ont un pouvoir sur le marché de l'offre et de la demande de l'énergie qui est d'augmenter la part d'énergie renouvelable dans le mix énergétique donc en fait si d'ici 2035 on doit passer à 50% d'énergie nucléaire bah d'une certaine façon toi aussi tu peux y participer et contribuer si tu considères que la loi climat et énergie est essentielle à respecter mais encore une fois après à toi de te renseigner et de décider comment tu te positionnes par rapport à ce sujet enfin j'ai énormément parlé d'énergie nucléaire et d'énergie renouvelable comme si elles s'opposaient moi mon opinion aujourd'hui très clairement c'est qu'on ne peut pas se passer de l'un on ne peut pas se passer de l'autre on ne peut pas se passer de l'effort de faire de la recherche scientifique dans le domaine du renouvelable et clairement il est très très important de rééquilibrer le mix énergétique pour essayer d'aller sur tous les fronts et surtout il va falloir vraiment diminuer notre consommation d'électricité c'est pas simplement se dire je vais éteindre la lumière ou je vais éteindre ma boxe la nuit ça va aussi passer par une ré-isolation de ta maison typiquement le fait d'isoler tes murs ou ton toit si tu es dans une maison et bien ça va permettre en fait de consommer moins d'énergie pour te chauffer l'hiver tout comme ça va te permettre de conserver une chaleur plus agréable et éviter la climatisation l'été de la même façon le fait de choisir des produits électroménagers type un frigo etc de meilleure qualité de dépenses énergétiques A, B et pas F, G je sais pas si ça va jusqu'à G mais bref vous voyez les étiquettes avec le barème qui va de vert à rouge si vous choisissez le plus rouge forcément vous allez dépenser plus d'électricité c'est logique et en plus de toute façon vous payerez plus cher donc au final ça peut être bien plus rentable parfois de faire un investissement un peu supérieur pour une machine d'une meilleure qualité pour dépenser moins d'électricité de plus dans le mix énergétique il nous reste également l'énergie thermique à flammes dont je n'ai pas beaucoup parlé parce que pour moi de toute façon c'est hors sujet c'est de l'énergie fossile ça va venir à être épuisé et ça va disparaître mais si ça va disparaître il va bien falloir qu'on se passe quand même de 8% je crois je vous mettrai le mix énergétique tout de suite mais de notre consommation actuelle donc en fait de base si on construit pas d'autres centrales nucléaires si on construit pas plus d'éoliennes dans quelques années on aura plus d'énergie fossile et dans quelques années on va devoir diminuer notre consommation d'électricité on va pas avoir le choix enfin petit point pour tous ceux qui me contactent régulièrement et qui me disent oui Claire c'est trop cool les études que tu as faites nous aussi on aimerait travailler dans le domaine de l'environnement j'ai fait mes recherches alors moi j'avais un pressentiment qui s'est vérifié par des vraies recherches et donc vous trouverez les sources en barre d'infos d'ailleurs si vous voulez que je vous fasse vraiment une vidéo focus sur les études liées à l'environnement dites moi mais donc petite conclusion sur les recherches que j'ai pu mener très rapidement il existe trois types d'études principaux dans le domaine de l'environnement le premier reste l'aménagement des territoires le deuxième donc l'énergie et le troisième c'est la protection de la nature et il se trouve qu'en effet il a été montré qu'aujourd'hui il y a beaucoup de formations dans le domaine de l'environnement mais en fait on le voit bien quand tu as 70% de nucléaire dans ton mix énergétique derrière il n'y a pas le nombre de postes associés et moi même j'ai fait des études dans le domaine d'énergie renouvelable j'ai fini dans le nucléaire donc en fait je suis que le témoignage de tout ça donc vraiment je te le dis et je le vois et l'étude le prouve c'est pas parce que tu vas faire des études dans ce domaine que tu trouveras forcément un taf en tout cas pas en France dans ce domaine parce qu'aujourd'hui entre l'offre de formation et les offres d'emploi il y a un écart mais j'ai fort espoir que cela change surtout qu'avec 2035 notre objectif de la loi climat de baisser à 50% notre énergie nucléaire on va forcément devoir augmenter la recherche et donc forcément les emplois dans le domaine des énergies renouvelables voilà je crois que j'ai fait le tour sur ce sujet qui est la transition énergétique j'espère que cette vidéo t'aura plu j'adore traiter de sujets scientifiques donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que j'en fasse d'autres et surtout n'hésitez pas à me dire les sujets que vous voulez que je traite peut-être que vous avez déjà des idées de sujets scientifiques qui vous intéresseraient dont je pourrais vous parler la semaine prochaine arrive la fameuse vidéo pas cela je sais vous me la réclamez tous je reçois des DM tous les jours elle arrive simplement j'ai quand même recueilli le témoignage de 100 étudiants c'est beaucoup et ça s'annonce en mode documentaire parce que là il y a énormément d'informations ça va être très dense mais je sais qu'elle va énormément vous intéresser donc elle sort la semaine prochaine en attendant je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine dans une prochaine vidéo et je vous dis à la prochaine